Hey bien salut à tous les amis c'est Skyris donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto Donc dans ce tuto je vais vous montrer comment faire un hammer sur minecraft vanilla donc bedrock de minecraft Donc juste avant que je vous présente le tuto n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes encore plus de 70% à ne pas être abonné Donc dans ce tuto je vais vous montrer exemple avec un arc et une flèche et que vous tirez sur un mur ça va détruire la pierre qu'il y a derrière Mais ça va épargner le fer et tout donc c'est un peu ça le but d'un hammer donc c'est de que détruire la pierre Ou alors que du minerai mais là c'est que la pierre du coup en l'occurrence Donc dans ce tuto vous aurez besoin de deux commandes blocs Le premier en chaîne en conditionnel et en toujours actif et le deuxième en répétition en inconditionnel et en toujours actif Les flèches les deux vers là bas il faut qu'ils soient les deux dans le même sens Donc dans le premier vous allez mettre slash kill arro base e entre guillem entre crochet type est égal à arrow En gros ça va tuer l'entité flèche de type flèche donc en gros ça va tuer ce qu'il y a là au sol Dès que ça va toucher une surface en pierre du coup c'est pour ça qu'on voit même pas la flèche toucher la surface Donc dans le deuxième vous allez mettre slash execute arro base e entre crochet type arrow En gros ça va exécuter pour la flèche C'est très important de mettre les trois petites vagues après Les trois petites vagues ça va être les coordonnées de la flèche en question qui va être tirée Après vous mettez slash fill après c'est très important vous mettez exactement les petites vagues et vous mettez moins 1 moins 3 moins 1 1 1 En gros c'est pour faire du 3 par 3 sinon ça va que détruire un bloc ou 2 ou 3 du coup c'est très important de mettre exactement ça Après vous mettez air 1 replace stone en gros ça va détruire l'air et ça va remplacer la stone par de l'air mais que la stone pas le reste des blocs Donc voilà les gars ce tuto est déjà terminé si vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like et à partager cette vidéo Sur ce on se retrouve dans deux jours pour un nouveau tuto Ciao ciao